Dans la vidéo précédente, on avait défini notre hypothèse nulle comme « le médicament n'a pas d'effet ». On avait dit que c'était ça notre hypothèse nulle. On avait traduit ça en termes de moyenne, ça veut dire que si on administre le médicament, le temps moyen de réponse ne change pas, le temps moyen de réaction ne change pas. Et puis on avait défini l'hypothèse alternative comme l'hypothèse contraire, le médicament a un effet. Et on avait traduit ça en disant que quand on administrait le médicament au rat, leur temps de réaction était différent. Donc la moyenne, leur temps de réaction moyen était différent. Donc on obtenait dans ce cas-là un temps de réaction moyen différent du temps de réaction sans injection. Et en fait, on ne s'était pas demandé si le médicament augmentait ou diminuait le temps de réaction. On avait juste regardé s'il avait un effet, donc si le temps de réaction changeait par rapport au temps de réaction moyen sans ce médicament. Alors dans cette situation où finalement on teste uniquement si le médicament a un effet ou pas, eh bien en fait, on va considérer ici des valeurs extrêmes qui peuvent être soit positives, donc au-dessus des valeurs extrêmes par valeur supérieure à la moyenne, ou alors des valeurs extrêmes négatives, donc inférieures à la moyenne. Donc dans ce cas-là, si par exemple on avait eu un échantillon qui s'écartait de plus de trois écarts-types de la moyenne par valeur positive, donc ici, ça aurait été tout à fait suffisant pour dire que le médicament avait un effet, pour rejeter l'hypothèse nulle. Exactement de la même manière que ce qu'on a fait avec notre échantillon qui lui se situait ici, dans cette queue de distribution-là. Donc finalement ici, ce qu'on a fait, c'est considérer les deux parties, les deux queues de distribution droite et gauche, par valeur positive et valeur négative. Alors ce genre de test-là, ça s'appelle un test bilatéral. Donc là, ce qu'on a fait, c'est un test bilatéral. Bilatéral, c'est-à-dire qu'on va considérer des valeurs extrêmes avant la moyenne ou après la moyenne. Et en fait, à partir de la même expérience, on aurait pu faire ce qu'on appelle un test unilatéral. Donc ça, ça aurait pu être le cas, par exemple, si on avait la sensation que ce médicament avait pour effet de diminuer le temps de réaction. Eh bien, dans ce cas-là, on aurait pu faire un test différent, unilatéral. Alors on va voir ce qu'on aurait pu faire. En fait, on aurait pu définir notre hypothèse nulle exactement comme on l'a fait précédemment, en disant que le médicament n'a pas d'effet. Voilà. Donc, en termes de moyenne, on pourrait traduire ça en disant que la moyenne, une fois qu'on a injecté le médicament, je vais l'écrire comme ça, la moyenne avec le médicament, eh bien, c'est toujours la même. C'est donc 1,2 seconde. Ça, c'est le temps de réaction moyen qui ne change pas quand on administre le médicament. Donc, le médicament n'a pas d'effet. Et puis, par contre, puisqu'on a cette idée que le médicament, en fait, son effet, c'est de diminuer le temps de réponse, on va pouvoir définir, par exemple, l'hypothèse alternative de cette manière-là. Alors, une petite remarque sur les notations. En général, ces notations-là sont très classiques. H0 pour l'hypothèse nulle et H1 pour l'hypothèse alternative. Certains auteurs disent, note ça, HA, H1-10A pour l'hypothèse alternative. Donc, enfin, ça, les deux sont tout à fait valables. Donc, dans notre cas, ici, on aurait pu définir l'hypothèse alternative de cette manière-là, en disant que le médicament diminue le temps de réaction. Donc, ça, en termes de moyenne, de temps de réaction moyen, on va pouvoir l'écrire comme ça, en disant que c'est la moyenne, une fois qu'on a administré le médicament. Donc, je la note comme ça, comme tout à l'heure. Eh bien, en fait, elle n'est pas différente, simplement, de la moyenne sans le médicament, mais elle est quelque chose de plus précis, de plus contraignant. Elle est inférieure au temps moyen sans médicament, donc inférieure à 1,2 secondes. Voilà. Là, dans ce cas-là, on a un test unilatéral, puisqu'on ne regarde, en fait, que les valeurs extrêmes qui vont être plus petites que la moyenne. Alors, bon, pour faire ce test unilatéral, on peut procéder exactement de la même manière qu'avant. Donc, je vais reprendre ce dessin-là. On va supposer que l'hypothèse nulle est vraie, donc que le temps de réaction ne change pas. Le temps moyen de réaction ne change pas. Et, en fait, on va considérer la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. C'est une loi normale, avec une moyenne qui va coïncider avec le temps de réaction moyen sans médicament, puisqu'on considère que le médicament n'a pas d'effet. Donc, on a une distribution d'échantillonnage de moyenne avec une moyenne de 1,2 secondes. On avait trouvé ici une estimation de l'écart-type de cette distribution d'échantillonnage des moyennes. On avait fait ça à partir de l'écart-type de notre échantillon, puisqu'on avait des tailles d'échantillon de 100, donc suffisamment grandes pour que ce soit un bon estimateur. Donc, on avait trouvé cette valeur-là pour l'erreur type de la moyenne. Et ensuite, on avait défini une statistique du test qui valait 3. La statistique Z, elle vaut 3. Et ensuite, on avait regardé la probabilité d'avoir une valeur qui soit située à plus de 3 écart-types de la moyenne. Et ça nous avait permis de rejeter l'hypothèse. Ici, je vais refaire le dessin dans notre cas actuel. On a une distribution d'échantillonnage des moyennes, qui est une loi normale. C'est une courbe en cloche comme ça, avec une moyenne de 1,2 secondes. Et puis, notre valeur à nous, elle se situe à... Je vais noter l'écart-type. Ici, on va dire un écart-type au-dessus de la moyenne. Là, c'est un écart-type en dessous de la moyenne. Là, c'est deux écart-types en dessous de la moyenne. Et là, trois écart-types en dessous de la moyenne. Je peux faire la même chose des deux côtés. Donc, notre valeur 1,05, elle se situe ici. Trois écart-types avant la moyenne. Donc, ça, c'est la valeur 1,05. Voilà. Alors, ce qu'on cherche, nous, à savoir, c'est quelle est la probabilité si H0 est vraie. Quelle est la probabilité d'avoir une valeur, un échantillon dont la valeur est inférieure à cette valeur-ci ? Dans la vidéo précédente, on avait cherché à savoir si on supposait que H0 était vrai. On avait cherché à déterminer la probabilité d'avoir un résultat plus extrême que celui qu'on avait eu. Donc, on avait regardé la probabilité d'avoir un échantillon dont la moyenne se situait ici ou là. Ici, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va chercher directement la probabilité d'avoir un résultat inférieur à 1,05. Et c'est là toute la différence. C'est pour ça qu'on va appeler ça un test unilatéral. Parce que, finalement, on va chercher la probabilité que, quand on prend une valeur de cette distribution d'échantillonnage des moyennes, donc une moyenne d'un échantillon aléatoire, eh bien, on va chercher la probabilité que cet échantillon soit situé là-dedans, dans cette queue de distribution-là. Donc, effectivement, la différence, là, dans notre situation de la vidéo précédente, on considérait les deux queues de distribution, alors qu'ici, on considère uniquement celle-ci. Puisque l'hypothèse alternative, c'est que le médicament diminue le temps de réaction. Si on avait formulé l'hypothèse alternative en disant que le médicament augmentait le temps de réaction, on aurait, à ce moment-là, considéré cette queue de distribution-là. Alors, maintenant, d'après ce qu'on a fait avant, on sait que ces deux queues de distribution-là ont une probabilité, ensemble, de 0,3%. Et comme la loi normale est symétrique par rapport à la moyenne, en fait, cette partie-là a exactement la même R que celle-ci. Donc, finalement, cette partie qui est ici, là, je vais la dessiner plutôt là, c'est exactement la même ici, cette partie que j'ai notée ici, eh bien, elle a une R de 0,3% divisé par 2, donc 0,15%. Voilà. Donc, 0,15%, je peux dire aussi que c'est 0,0015. Voilà. Donc, finalement, ce qu'on obtient, c'est une probabilité vraiment très, très faible. Donc, si on suppose que l'hypothèse nulle est vraie, il est très, très, très peu probable qu'on obtienne un échantillon tel que celui qu'on a eu. Donc, finalement, ça, ça va nous permettre de rejeter l'hypothèse nulle. On va rejeter H0. Et on va privilégier l'hypothèse. On va supposer que l'hypothèse H1, l'hypothèse alternative, est vraie. Donc, c'est celle-là qu'on va retenir. Et donc, on va en conclure que le médicament diminue le temps de réaction, le temps moyen de réaction. Bon, et dans ce cas-là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la P-valeur, ici, la P-valeur, c'est 0,0015. Et donc, comme elle est très largement inférieure à 1 chance sur 20, on en conclut qu'effectivement, l'hypothèse nulle doit être rejetée.